Générique L'État est exclu des écoles privées étiées dans la rue. Ils protestent contre leur exclusion tout en suggérant à l'État du Sénégal de payer aux écoles privées la dette qu'elle leur doit. Ces étudiants n'excluent pas d'assiéger le ministère de l'Enseignement supérieur, Oumar Mou. Aujourd'hui, si M. le ministre, cher Oumar Mouar, ne nous entend pas, nous allons adopter l'esprit étudiant qui est de descendre sur le terrain, descendre dans les rues, parce que cet État-là ne connaît que la violence. Nous allons appeler à cette violence-là. Ainsi, les étudiants en santé de l'école Mamdiar Pousseau déclarent la guerre au ministre de l'Éducation nationale. Ça combingue leur porte-parole. Depuis une semaine, les établissements privés ont renvoyé les étudiants orientés par l'État. Pourquoi ? Parce que ce même État refuse d'honorer ses engagements vis-à-vis à ces établissements privés. Maintenant, ce qui va en souffrir, c'est principalement les étudiants. Raison pour laquelle on est là aujourd'hui, pour alerter l'opinion publique est de dire au ministre de bien vouloir respecter ses engagements, qui est de paier ses établissements. C'est notre avenir qui est en zéro. Dans ce contexte de pandémie, là où nos hôpitaux ont plus que jamais besoin d'agents de santé, vous vous rendez compte que parmi les étudiants renvoyés, il y a des étudiants en santé. C'est vraiment paradoxal et c'est déplorable. Et pour obtenir leur dû, ces étudiants sont prêts à déplacer des montagnes. C'est seulement les étudiants orientés du privé qui ont des problèmes pour recevoir leur bourse. Aujourd'hui, nous disons qu'il faut que ça s'arrête, il faut que ça cesse, il faut qu'on nous respecte, il faut qu'on nous traite du même pied d'égalité que les étudiants orientés dans les universités publiques. Parce qu'eux également, ils ont le bac, nous également, on a le bac. Donc on n'a pas choisi d'être dans le privé. C'est eux qui l'ont choisi, c'est leur politique, donc c'est à eux d'assumer leur politique. Et qu'également des sittings seront organisés devant le ministère de l'enseignement supérieur pour manifester notre colère. Ces étudiants en santé exclus dans les écoles privées de la banlieue menacent aussi de perturber la prochaine rentrée des classes. Nous ne reculerons devant rien et que nous menerons ce combat jusqu'au bout, quel que soit l'issue. RFM Guédiaouaï, Omar Mbou. Cette alerte du syndicat démocratique des enseignants libres du Sénégal, le CIDELS demande au ministère de l'éducation nationale de veiller au dépistage des élèves. Et la vaccination de tous les enseignants, c'est pour éviter que l'école ne soit un foyer de contamination du Covid-19. À la prochaine rentrée scolaire, papa Amadou Khan, secrétaire général du 10 syndicats avec Elhajunda Tejop. Nous sommes à quelques semaines, à quelques mois, bien moins de mois, mais quelques semaines de l'ouverture des classes au Sénégal. Et comme ça ne se passe pas tout dans le monde, nous alertons les autorités pour vraiment prendre les devants en vue d'indiquer la Covid-19 dans les écoles. Le Delta aujourd'hui n'épargne personne. Ça touche les enfants, ça touche les adultes, ça touche tout le monde. Et par rapport à ça, nous demandons aux autorités vraiment de détester tous les enfants qui doivent aller à l'école. De prendre en charge aussi la campagne de vaccination qu'on doit mener pour vacciner tous les enseignants qui vont aller dans les établissements. De prendre, respecter aussi le protocole sanitaire qui a été signé entre le ministère de la Santé et les organisations syndicales que nous sommes. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, beaucoup d'argent ont été injecté dans le système sanitaire. Mais jusqu'au moment où nous vous parlons, nous sommes vraiment sur le qui-vive. Parce que sur 16 millions de Sénégalais, on ne parle que de 1,2 million de personnes qui sont vaccinées. C'est grave. Donc vous pensez que si le ministère n'y prend garde, les écoles risquent d'être des foyers de contamination ? Mais absolument, parce que là, on l'a vu dans les pays développés. Aujourd'hui, en Israël, en France, partout, on a commencé à détester les enfants qui doivent aller à l'école. Et ils ont vu des traces de Covid-19. Donc cela, justement, va impacter aussi au Sénégal et partout dans le monde. RFM. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Déficit d'engrais dans la région de Tambakunda. Les membres du projet Dundalsouf ont organisé une journée de réflexion pour trouver une solution face à la rarité de l'engrais. Et reportage Moussa Oumargueï. Face à une pénurie d'engrais, triple 15 et 15-10-10, le projet Dundalsouf a initié à Tambakunda une rencontre d'échange et de réflexion. Seuf Aloussamb, coordonnateur du projet Dundalsouf. C'est que puisqu'on parle de Dundalsouf, tout ce qui est trait à la fertilisation organique et minérale, ça nous intéresse beaucoup. Pour qu'il y ait des notifications très tôt pour les opérateurs, peut-être même dès le mois de janvier, il y a aussi comme recommandation auprès de l'État qu'il y ait des contrats plus annuels avec les opérateurs. Si au niveau des opérateurs, des organisations de producteurs, nous nous sommes rendus compte que même si l'engrais n'est pas suffisant au niveau de la région, il se trouve qu'il y a certains producteurs qui prennent l'engrais au niveau des secos, que l'on appelle communément secos, et qui les revendent. Le directeur régional du développement rural de Tamba Kundas a de l'irassure et sollicite tout de même une nouvelle démarche sur la chaîne de distribution des engrais. De ce fait qu'il y avait eu des problèmes, maintenant l'autre aspect, là où on peut insister rapidement, c'est que le Sénégal doit se doter d'un stock de sécurité. Un stock de sécurité pour les NPK, de telle sorte que nous savons chaque année que le Sénégal commande à peu près 150 000 tonnes. Donc il faut que ce stock soit disponible à temps opportun pour mettre à la disposition des producteurs, surtout dans les différentes zones agroécologiques. Entre autres recommandations, la direction régionale du développement rural, les services techniques, projets et programmes vont effectuer une visite de terrain auprès des producteurs agricoles pour le suivi de la tournée du ministre de l'Agriculture Moussa Baldin. Moussa Oumargui, Tamba Kundas, Radio Futur Média. La Ligue des jeunes patriotes du Sénégal de Kermasar soutient qu'il est temps que la routine annuelle des inondations cesse pour de bon. Cette organisation qui se réclame d'aucune faction politique estime que les autorités n'ont pas le sens de la priorité. Ces jeunes n'écartent pas la possibilité de sortir dans la rue si les revendications ne sont pas traitées dans les plus brefs délais. Aziz Djao, le coordonnateur de la Ligue des jeunes patriotes du Sénégal avec Mahmoud Oumarba. Souvent j'ai l'habitude de dire que nos autorités ont un problème, ont un sérieux problème avec le vrai sens du mot priorité. Car au moment où la population se noie dans les eaux de pluie, l'État investit des milliards pour des besoins qui ne sont ni prioritaires ni urgents. En guise d'exemple, on peut prendre la terre, le BRT, les soins de milliards de l'avion et j'en passe. Alors qu'il faut noter une seule chose, c'est-à-dire que le sucre ne sert à rien si c'est le sel qui manque. Vous avez vu ? En tout cas aussi, on voit qu'il n'y a aucun changement ici à Kermessar aussi. Et chaque année, on voit les mêmes problèmes, les mêmes mots. Jusqu'à quand ? Et on se demande jusqu'à quand ? Oui, nous lançons un peu solennel à son excellence, monsieur le président de la République. D'aziz promptement face à cette situation. Car Kermessar est fatigué, il est temps que la routine des inondations annuelles cesse. Des solutions immédiates. Et de ce fait, nous exigeons que nos revendications soient traitées et résolues dans les plus brefs délais. Au cas contraire, je dis bien au cas contraire, les autorités sentiront l'étendue de colère des populations de Kermessar et recevront à plein fouet la force de frappe de la jeunesse massaroise. L'actualité politique